La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 25 novembre 2022. Réoumi Cotédiant fait zoom sur la population carcérale et fait état de 334 mineurs en prison à sa une. À sa page 3, ce journal indique que la journée dédiée aux droits des enfants a été célébrée hier à la Maison d'arrêt de correction pour mineurs de Fort B, occasion saisie par le directeur des droits humains qui présidait une cérémonie de remise d'équipement aux enfants de révéler que 334 mineurs sont dans les liens de la détention, dont 142 à Fort B. Et selon Réoumi, l'on peut noter la pauvreté comme principale cause, mais également la dislocation des familles. Pendant ce temps, la famille de Fulbert Sambou, un des militaires disparus, rejette la thèse de la noyade dans le réveil qui nous apprend que le corps sans vie retrouvé au large du Cap-Manuel est bien celui du sergent Sambou. Les villages de Diogé, Itou, Ar, Bakasouk et Niamoun préparent un plan d'action, annoncent le réveil, qui souligne que dans cette affaire, les partisans de Maki ont dérapé sur les réseaux sociaux et enfoncent par conséquent le régime. Libération aussi livre les derniers développements de l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou pour nous apprendre que Didier Badji est toujours introuvable malgré la poursuite des recherches et nous dit pourquoi une autopsie n'est plus prévue pour Fulbert Sambou dont le corps sans vie n'a pas été encore remis à sa famille. Et dans ce journal, les ressortissants des îles Blizkaza lancent un appel à l'ensemble des familles religieuses avant que le Rubicon ne soit franchi. Restons avec Libération qui livre encore un rebondissement dans l'affaire du TF145R et informe que la Cour d'appel a désavoué le conservateur de Rufisque qui avait fait appel au jugement rendu en première instance en faveur des héritiers d'Ousmane Beng et compagnie. La Cour d'appel de Dakar a ordonné au conservateur de la propriété et des droits fonciers de Rufisque de remettre le titre foncier 1451R à l'État où il était avant l'acte notarié des 8 février et février 1978 sous astreinte de 100 000 francs CFA par jour de retard. La douane pendant ce temps a intercepté plusieurs flacons de sirops incriminés dans le décès d'enfants en Gambie à Curaïp. Ils étaient dans un lot de faux médicaments d'une contre-valeur de 100 millions de fonds CFA. Renseigne aussi Libération qui signale que 75 autres kilos de faux médicaments ont été saisis à Mbourg hier lors d'un contrôle routier. Réoumi Cotidian sur la grève des boutiqués et des taillants fait état d'un échec patent à Dakar soulignant que 95% des boutiques du Joloff ont ouvert. Au même moment, l'école était audité par la 14e législature lors du passage devant les députés du ministre de l'Éducation nationale. Il a été question notamment des effectifs pléthoriques, du déficit d'enseignants, des abris provisoires et du manque de blocs d'hygiène, rapporte Cotidian. Le Cotidian 24 rappelle à mettre fin à la honte nationale, dénonçant le fait que des discussions soient abordées en commission et occultées dans les rapports en plénière à l'Assemblée. Hier, à l'Assemblée nationale, le ministre des Finances a expliqué pourquoi 91% du budget du ministère de l'Éducation consacré au salaire. Rapporte Vox Populi qui souligne que le Sénégal compte 17 030 établissements scolaires, 3 871 au pré-scolaire, 10 688 à l'élémentaire et 2 471 au moins secondaire. Détail ce journal est pour la rémunération des enseignants. Enquête fait état de 720 milliards de francs CFA. Restons dans ce journal où la Task Force républicaine réplique suite à la sortie médiatique de l'opposition et c'est pour cartonner Yewi Askanwi. Le message de ce journal au Lyon et à Aliou Sissé, c'est gagner ou périr face au Qatar ce vendredi à 13h. Aliou Sissé reconnaît dans les colonnes d'enquête qu'à partir du moment où ils ont perdu leur premier match, ils sont dos au mur. Libération, qui signale aussi les Lyons dos au mur, livre les assurances d'Aliou Sissé qui déclare « On a envie de faire plaisir à notre peuple. 3 points, c'est tout ! » s'exclame Besbi le jour où Khalidou Koulibaly indique que c'est dans l'Union qu'on surmontera cet obstacle. Un match décisif face au Qatar aujourd'hui et il faut aller à la conquête de l'Émirat, invite le quotidien et pour Vox Populi, la défaite est interdite au Lyon. Mais Aliou Sissé rassure qu'ils auront la possibilité de marquer. Aliou Sissé qui devra gagner ou rentrer pour démissionner prévient au Dakar Times. Pendant que Réoumi Quotidon, dans sa version sport, affiche « Match of the day » pour les Lyons. Ce journal, mettant le curseur sur l'affiche « Sénégal-Qatar » évoque les atouts du Sénégal et livre les propos d'Aliou Sissé tenus lors de sa conférence de presse hier où il a renouvelé sa confiance à Édouard Mendy. Et dans Stade, Sissé se dit sûr qu'ils vont marquer des buts. Mais Stade semble prévenir la tanière rappelant que le champion d'Afrique va défier celui d'Asie et il faut rugir pour faire renaître l'espoir, appelle le quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises de Sounoulambe voit et signale Balagaye 2 viser une huitième victoire contre Boignang 2 après celle acquise sur Taizon, Baboui, Baciseras, entre autres. Retour dans Réoumi Quotidon qui nous conduit à Yumbel Nord où une femme a balafréé le visage de son mari qui a épousé une gnarelle. Les détails en page 3 où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.